Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Mathématiquement, où est-ce qu'on arriverait à 1000? Dans combien de temps? Parce que 50 épisodes, vraiment le rythme qu'on va, c'est 12 épisodes par année. Ça, ça prendrait 10 ans pour faire 120. Ça veut dire que ça prendrait 70 ans pour se rendre à 1000, à ce point-ci. Ça, c'est ma mathématique de proposition. Si je veux dire, le gros fil conducteur, avant comme là-dessus... Il est plugé. Le gros fil conducteur, je crois que, au niveau de la création... Parle moins fort, tu as dit? Non, j'ai dit métaphore. Métaphore. Ça recorde-tu même s'il y a le cadre rouge? Oui, il dérange. Je ne peux pas. Merci. C'est vrai, ça porte l'attention. Dans ma tête, on dirait rouge, c'est comme il y a de quoi de rond. Est-ce que tu fais de l'angle différent? Non. Non, c'est à peu près dans la même... C'est que la lumière, nous qui remarquerons que la lumière est différente. Là, vous allez vous dire, audio, ça sonne différent un peu. Ah, oui. Non, ça sonne pas du tout. On a 97 angles différents, même si c'est là. Mais, je crois que le fil conducteur avant était justement un moment bobli, présenté par les spécialités Poidsvert. Merci beaucoup. Allô, Nicole. Aujourd'hui, on parlait... Attends, avant, je vois. Que conducteur étaient les invités? Je suis dit que c'était genre... À un moment donné, oui, on filait qu'on avait eu assez et on filait qu'on voulait avoir... C'est que je pense qu'à un moment donné, notre motivation était aussi, regarde, le monde sont tannés de moi et toi. On va trouver quelqu'un d'autre, comme une tierce partie, pour essayer d'aller chercher... J'aimais... Je trouvais ça intéressant de se voir. On a eu une belle bouline de se voir les invités qui était quand même assez intéressante. C'est-tu une nouvelle, G-Shock? Non. OK, non. Là, on était... G-Shock me déçoit énormément parce que c'est pas le vouloir d'en acheter une nouvelle qui me manque. Mais moi, j'aime... Comme ça, c'est plus comme... G-Shock font des wilds, il y en a des roses. Moi, c'est non. Mais elle, je l'aime. C'est-tu comme une Baby G? C'est une DW 5600. OK. B. OK. Mais... Puis, on dirait, il n'y a pas de couleur... Il n'y a pas de couleur intéressante. Il n'y a pas... Mais là, j'ai vu qu'elle sortit le Skelton, la transparente. Ça peut-être... C'est la transparente. Mais comme... Sur... Qu'est-ce que c'est? J'en vois plusieurs. G-Shock. Sur StockX, il y en a des belles. Mais tu vas... Bien... Tu ne peux pas MSRP, là. Mais ils sont tout en bas de 200. Ce n'est pas des mondes avec une grosse valeur. Je pense... Pas les autres. Non. Je pense que c'est un petit peu comme... Je pense que c'est juste un fancy thing. C'est comme ils peuvent se le permettre. T'aimerais-tu une Rose? Je pense qu'à un moment donné, si je me dis que j'ai besoin d'un stat... Comme un item de statut... Oui. Je pense que j'en ai... J'ai plein d'autres items avant de m'acheter une Rolex. Mais je sais qu'une baby Rolex ou comme une intro, c'est comme cinq. C'est moi... C'est l'idée, c'est que... Moi, on dirait... J'aimerais... Brown Illustrator. Comme la classique... C'est soit comme... Il y en a une autre jour, je te l'avais envoyée, c'est une Seiko. C'est genre comme... Brown Leather Strap, Green Face. Yep. Ça, je trouve, c'est comme... Timex en fait une très belle. C'est ça aussi. Avec une Brown Leather Strap, avec un beau screen vert, une belle face verte. OK? Puis c'est pas cinq. Genre, c'est comme 400 ou 500. Mais c'est Timex qui l'a fait. Puis Timex aussi, ils font la... Ils font aussi... Tu sais, la... 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 La classic Rolex qu'on voit toutes. Elle a une face rouge et bleue. OK? C'est une stainless ou comme une chrome watch. Puis la face est rouge et bleue. Mais ça, c'est comme la classic Rolex qu'on voit par contre. C'est comme moi, j'aime ça. Oui, c'est... Mais ça, c'est... Ça, là... Oui, c'est comme classique. Oui, c'est fantastique, mais tu sais... Ah, c'est ça. Non, mais... C'est pas comme... On s'est sûr. Dans le monde des montres, Mme Zé-Messier, quelqu'un me disait... Moi, ma montre ici, c'est 1400 piastres. Quelqu'un me disait... Mon montre ici, 1400 piastres. Tu vois-tu? C'est mon téléphone. Pourrais-tu... Avec tous les téléphones d'achat à repérer une Rolex? Mais quelqu'un... Si j'aime pas les gros... J'aime pas les gros bracelets. J'aime pas les gros... Moi, on dirait que j'aime une... Mais c'est... Je sais pas. Peut-être c'est pas... Mais dans quel monde tu porterais ça? Comme dans quelle situation tu aurais cette montre-là? Comme si tu t'es sécolat à 600 piastres. Au restaurant. OK. Combien de fois tu vas au restaurant? Ça, c'est un occasion piece. Mais meeting, je mettrais ça. M'écoute. M'écoute. N'importe quand que je travaillerais pas avec chance de la varger contre le mur. C'est là la crainte. Moi, c'est comme de scratcher, c'est de beveler. Mais c'est pour ça que j'ai acheté les G-Shots. Parce que si nous, on avait acheté une belle mouvement qui était comme... C'est pas des montres très chers, mais c'est une belle mouvement. Ça, je trouve, c'est une belle intro au monde de comme... Je trouve que c'était une manière abondable que quelqu'un d'avoir une belle montre. Moi, j'aime les montres minimalistes. Mais là, le mouvement a monté un peu. C'est des belles... C'est juste comme... Moi, ça m'a pris deux semaines. Je l'ai mis pas à travers le mur. Oui. Parce qu'on était sûrement à côté. Je pense qu'on filmait, je m'accotais. C'est sûr que... Ça, la Céco, je l'aime bien. Mais comme les... On dirait, je voudrais une Rolex, mais il n'y a pas de Rolex qui m'excite. C'est... J'aime... Je suis dedans pour un... Comme... J'arriverais à quelque part puis il y aurait comme un beautiful watch avec un brown letter. Puis comme... J'ai quoi avec Green? Une face ou une blackface? Je serais comme... Yup! On peut pas dire blackface, mais... On peut le dire. On peut juste pas le faire. Tu peux le dire? Oui. Tu peux parler de blackface de façon, dans le fond, que c'est quelque chose de négatif. Parce que c'était de vrai... J'aime pas les bagues. C'est détourné. J'aime pas les colliers. J'aime pas... On dirait j'aime... J'aime une montre. Comme si tu... Si tu fais une recherche, comme... J'aimerais une montre. Comme je fais beaucoup de shopping avec mes yeux. Parce que j'ai arrêté de dépenser de l'argent. Tu l'es, je suis très... Mais t'as quand même une belle variété de montre. Ben je les porte plus parce qu'il n'y en a plus une qui fonctionne comme il faut. Ça fait deux fois que je change de batterie dans une telle. C'est comme... C'est karma ça, t'appelle ça. Mais... Ah ouais? Genre, ce style-là... Toi, c'est comme ça. Ben c'est... Ça, c'est comme la classique de tout le monde. C'est comme... C'est comme une... Ça, c'est... J'ai vu quelqu'un faire ça pendant un podcast. Comme quand il checka sur le téléphone, il screen report. Ben il met... Je sais, tu le feras pas. Mais c'est... Non mais regarde. C'est juste super bonne idée. Je trouvais que c'était charme que quand il checkait sur le téléphone... Parce qu'ils faisaient souvent... Mais en même temps comme quelqu'un sur le laptop pour juste faire un affaire. Mais... Je trouve... So, ta Rolex à 5 000$ parce qu'il faut s'entendre, on va mettre un prix, c'est 5 000$, OK? À moins que tu l'as deuxième, troisième ou quatrième de main. C'est à peu près ça nouveau. Puis là, il faut que tu trouves un retailer, je pense, qui n'as-tu pas un à Dieppe à Moncton, proche de mon frère? Tu vas payer à prouver ça. Ben c'est-tu qu'aussi des chances que j'arrive là qu'ils ont en stock, elles, que j'aime? Très minimes. Mais... Comme, il faut que tu rentres. Voir, tu sais là. Après ça, c'est juste comme... Tu vas-tu faire... Qu'est-ce qu'il va faire du lèche-vitrine? Il n'y a pas de... Comme, il n'y a pas de hip-hop puis de rapper puis de high roller, influencer qui va rentrer à Moncton puis tout à fait. Comme les vidéos qu'on voit. Ça. Comme, je dirais, une Rolex, pour moi, serait ça. OK. Ben ça, c'est 12 000$. C'est une pratique que c'est une Oyster Perpetual. Ça, c'est... Je ne connais rien. C'est juste que... Moi, j'aime, je veux un bracelet en cuir. C'est un bracelet en cuir puis ça me fait penser comme à un alligator leather. Pre-owned. Pre-owned. Puis c'est 12 000$, c'est genre 11 000$, quelque chose. Tu watches tous ces TikToks-là? Les TikToks, ils arrivent avec une montre. C'est soit une Philippe Patek ou c'est une Rolex. Je ne connais pas, c'est ça. C'est quelque chose. Quelqu'un, tu disais, en bas de 10 000$, c'est une montre. En haut de 10 000$, c'est un timepiece. Oui. Ça fait du sens. Alors, pour l'en dire, comme... Basically, il dit n'importe quoi en bas de 10 000$, c'est comme c'est une montre. Mais en haut de 10 000$, c'est un investissement. Je crois. Ouf, on n'a pas... C'est ces temps-là que tu as tes boîtes. Tu sais, tu as vraiment un beau case. Là, tu commences à avoir des assurances sur tes montres ou sur ta collection. Parce qu'à ce prix-là, tu n'as plus juste des montres, tu as une collection. Puis tu ne peux pas, tu n'arrives pas... C'est comme quelqu'un qui décide qu'il va collectionner des Ferrari ou des voitures. Mais où est-ce qu'il est in-between entre genre comme une montre de peau puis une Rolex pour un style comme... Dave Portnoy, dernièrement, il porte une nouvelle sorte qui parle tout le temps d'eux. Je ne pourrais pas te dire. Puis comme... Je dis comme... C'est que ça dépend en tout cas... Qu'est-ce que toi, tu veux? Comme vraiment, c'est ça qui est important. Qu'est-ce que toi, tu veux? Moi, je crois que j'aimerais juste avoir une belle petite montre. Je crois que j'aimerais avoir une montre avec un beau bracelet en cuir, mais un bracelet en cuir puis j'aimerais comme un beau round dial, juste classic looking, watch, mais je crois que j'aimerais avoir de quoi... Puis là, c'est genre de quoi qui est un peu plus dispendieux pour que j'aime en prendre soie. OK. Je pense que c'est plus ça. OK. So, toi, tu chercherais quand même quelque chose... Tu peux avoir quelque chose de super raisonnable pour 5-600 dollars. C'est important pour toi, parce que là, si tu commences à noter les priorités, j'aime ce que tu dis, de quoi qu'il vaut la peine de faire comme, OK, qu'est-ce que je fais à soir? Non, mais de quoi qu'il vaut la peine de faire attention? OK, non, je ne la mets pas. J'aimerais avoir des objets que ça vaut la peine de faire attention. ou tu as ta petite boîte, tu as ta petite collection, tu en as 10 ou tu en as 12. OK, tu as tes baby-jees, tu as tes... Mais... Tout ça. Mais... Et là, après ça, tu dis, OK, cool, fantastique, je vais mettre celle-là, mais... OK, voici ma prochaine question. C'est-tu important que les autres sachent... C'est-tu important pour toi que les autres savent quelle sorte de monde que tu as? Sans que tu leur dises. Parce que tu ne vas pas faire comme, hey, je ne sais quoi. Tu vas faire des affaires. Non, non, non. Si, 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 je n'ajouterais même pour flexer, ça serait une qui a un flex. Ouais. Tu sais, exemple, moi, c'est plus pour... C'est juste, j'aime le look. J'aime, puis je trouve qu'une belle montre... C'est rien qu'on dirait la G-Shock est le fun, mais c'est vraiment une work watch. Oui. Puis on dirait quand je vais au resto, je la porte, parce que c'est quand même ma montre propre. Puis c'est une montre qui a comme un beau contraste, comme je pense à... Comme tu as la blanche, tu as la rouge, tu as la... Mais ça, c'est mes petites montres. Les autres, c'est les plus petites, c'est les casio, mais c'est beau. Ça, c'est... Je voulais le monde pour mes shows pour juste agencer mes habits. Puis ça, c'est une... C'est une que je peux faire. Je suis très expressif. Tu sais, comme... C'est 17 piastres. Ça, je peux la vendre. Tu sais, mais elle, elle, comme... Elle est tough, mais elle est 200 piastres. Ça, combien de temps avant que tu penses que tu te rendes... Combien de monde tu vas acheter avant que tu achètes ta Rolex? Mais des fois, je me dis que... Tu sais, réalistiquement, il y a une différence entre avoir l'argent pour l'acheter. Comme... T'achètes pas de quoi parce que t'as l'argent. Tu sais, moi, je me dis, si je peux mettre 10 000 piastres sur une Rolex, il faudrait... Quelqu'un expliquait... J'écoutais un podcast par rapport à ça comme les rassos parce que le monde dit tout le temps qu'il y a une force à ne pas gaspiller. Oui, oui, je get ça. Puis après ça, il y a un certain point que, OK, mais comme... Pourquoi je fais tout ce travail si je ne peux jamais gaspiller? Sauf, il y a quelqu'un qui expliquait un peu, lui, sa logique là-dedans. il dit, je m'achète juste de quoi quand je peux me l'acheter 10 fois. 10, c'est beaucoup. Moi, dans ma tête, j'avais 3. Comme avant, quand ça a commencé à expliquer ça, j'ai pensé, tu t'en vas dans cette direction-là, moi, j'avais 3 en tête. Tu vois-tu, mets une montre à... Tu vois-tu, moi, mets une montre à 10 000, ça veut dire que tu as 30 000 piastres, à gaspiller sur une montre ou à investir sur une montre. Tu vois-tu, moi, ça, je ne serais pas contable avec cette règle-là parce que je me jeterais une montre aujourd'hui. Oui. Je ne trouve pas que c'est assez 3. OK. À part si, genre, quelqu'un fait un compte, se met l'argent... Comme tu as 12 000 piastres pour ta roaster, ça veut dire que tu as 120 000 piastres à gaspiller sur une montre. Comme, pas 120 000 piastres liquides. Non, non. Genre, pour faire... Regarde, je vais faire ça, je vais faire ça, j'ai de l'argent pour les pièces, je vais payer ça. Si j'aurais... C'est 120 000 piastres pour une montre. Comme, pour vrai... Je n'aime pas les 3. Mais c'est 10 ans exact que tu te fais un compte de départ. Un compte pour des déclinages. C'est un gars qui est là... C'est Fred Little Toy. Puis personne ne peut questionner. C'est ça. Mais disons qu'il y a 30 dans ce compte-là. Ça me fait le cœur sortir. Prends un dixième. Ah! Mais prendre un dixième... En même temps, qu'est-ce qu'il y a un code de jouets de ce... Bien, il y a... OK. Donc là, un autre... On va déconnecter. Non, non. Un autre aspect de ça. Et un autre aspect de ça. On connaît tout par rapport à qu'est-ce que tu achètes de quoi. Puis là, ça dévalore comme ça devient... Comment ça s'appelle ça? La dévalorisation? Oui, oui. Comme la... Oui, oui. C'est ça. C'est ça que ça s'appelle? Dévalorisation. So, tu achètes ta montre à 12 000. Bien, guess what? Six mois après, ta montre vaut encore 12 000 piastres. C'est ça que je pense le gars voulait dire par rapport... Sur ton 30 000 dans ton raconte, c'est sûr que là, t'es rendu à 20, mais t'as 10 000 piastres, t'as un A7 versus ta Casio à 200. Bien, comme six mois après, ta Casio à 200, tu peux aller la vendre sur eBay pour 40. C'est là qu'il y a la logique de certains genres. C'est là qu'il y a aussi. C'est comme... Quelqu'un, il dit bien, j'aime plus attendre, acheter de quoi, de... Tu sais, puis dis-moi, je pensais ça avec les guitares. Exemple, avant, je m'achètes... Tu es un Tina? Oui. Mais, comme... Avant, je m'achètes une bonne guitare. Oui. Une bonne guitare pour jouer. Exemple, on va dire une guitare de 1000 $. Oui. J'ai acheté... C'est-tu bon, ça? Bien, c'est comme... C'est pas cheap. C'est pas cheap, mais comme... Tu sais, t'as des guitares comme électriques, là, tu peux... C'est pas les guitares à mat, là. Ouah, comme professionnel, tu commences... Comme, pour vrai, professionnel, tu sais, comme... Comme John Muir, sûrement, ses guitares sont... Mais des strats, exemple, comme... Lui, il joue avec des stratocasters, des Fender, mais comme tout dépendamment, comme... T'as des strats à 10 000 qui font avec des restants de bateaux de pirates, comme t'as des strats américaines à... Quoi? Ah, c'est... Il y a un gars à Belzune qui coupe le bois pour Fender. Tu peux avoir des... En fait, tu peux avoir des vieux bateaux. Oui, fait avec des vieux bateaux de pirates ou des vieux bateaux qui s'adorent sur ta part. Fender, comme ils ont Fender Custom Shop, pis ils font comme des small batch, mais comme... Ils ont fait avec du vieux bois de grange ou de toute sorte de la part. Parce que je sais que Rolls-Royce, quand t'achètes une voiture pis le dash, tu peux faire... Il y a comme une gallery qu'ils appellent. Tu peux faire placer n'importe quelle stuff, n'importe quelle sorte de matériel dans la gallery. Oui. Ça peut être de quoi par rapport à... Comme une maison qui était dedans quand est-ce que... Ouais, n'importe quoi, ouais. That's cool. Des works of art que t'as achetées, ben comme tu peux... Tu peux la faire mettre là. Mais comme... Une guitare... Mais je pense que c'est... That's cool. Mais... Continue. Toi, tu commences à surgir pis je te fais... Mais c'est... Ça, c'est trippant. Comme... Mais crée, c'est pas ça. Ça, c'est pas là. T'es cassé. Wow. Tu peux que je me trompe? Non. Non, non, non. Non, ça se peut. Une guitare ne se trompe pas. Donc, ta guitare... Je me trompe. Ta guitare à 1000$, Prédéric. Mais c'est juste que... Je parlais de ça avec mon père l'autre jour parce que tout au long... Exemple, mon père, quand on va prendre une guitare, c'est 150$. Ça, ah ben, comme je... T'sais, j'en voulais une avec une couple d'affaires et puis je l'achète une à 3,50$. Après ça, je l'achète une à 5,50$. Puis là, je l'achète une autre à 6. Puis là, une autre à 7. Puis t'as... À la place de juste comme... T'aimes-tu ça jouer de la guitare? Ça, c'est une bonne guitare avec le reste de ta vie. C'est un gamble si t'aimes pas jouer de la guitare après 6 mois. Non, mais en même temps, tu l'achètes, elle à 1000$, après 6 mois, elle vaut 1000$. À vaut 1000$. Ça, il y a ça aussi. Elle que t'as mâle, que t'as traîné partout, que t'as pas... que tu carrais pas parce que c'est une guitare à 100$, tu peux la brûler. Yeah. C'est ça que je me dis, ça vient comme... C'est s'agir de quoi? Puis elle n'a pas ça, tu le revends pour la même valeur. T'aimes-tu de la viande? Oui. Moi, je suis un fan de calcium. Moi, j'aime ces six mois-là. J'aime la hors-gold même. Ça, tu l'as acheté, ça. Je l'ai acheté. Elle marche bien. Oui. Elle est bon. Elle l'a acheté sur Amazon. Ouais. Puis elle... Elle marche-tu? Oui, elle fonctionne exceptionnellement bien, mais c'est pas Indie Glue. Ah! Non, non, c'est pas Indie Glue. Il y a une live. Oh! Je suis côté. Tu peux voir le premier chiffre. Genre, tu sais... Il est quel âge, papa? Il est deux. Il est deux. Il est quelque chose. Il est deux. Il est neuf ans ou de quoi, je ne sais pas. Mais... Là, aujourd'hui, c'est vraiment ça, c'est officiellement ta fête. Et la Saint-Valentin. Et la Saint-Valentin. Mais plus important encore, t'as fait 33 ans, tu commences à 30 15. Oui. Jeff m'a acheté un beau cadeau. Je t'ai acheté un pretty epic cadeau. Il y a déjà du monde à qui je l'avais montré. Ils ont tous dit comme, oh, Fred, Fred, moi, vraiment aimer ça. Si jamais vous visitez le studio, allez voir la story à Frédéric. J'ai mis la story. J'ai mis la story aujourd'hui. Mais Jeff va mettre une photo là. Si tu n'as-tu pris une, tu me l'enverras. Oui, oui, c'est ça. Je pense que je t'ai vu d'en prendre une pour vrai avec la Naïmi. Oui, oui. Je l'ai des photos. Je l'enverras, tu me l'enverras là. Puis, yeah, ça, j'ai... Ça, Jeff a dû me joindre à l'émission de radio. La semaine passée, après le show de radio, Mélanie avait fait un commentaire qui disait comme, la semaine prochaine, ça va être la Saint-Valentine, puis tout ça. Moi, j'ai envoyé un texte. Tout de suite, j'ai dit, F.Y.R., c'est la fête à Frédéric la semaine prochaine. Je suis sûr que c'est ma fête. Oui. Tu vois-tu? Moi, je ne l'avais pas dit. Non, c'est ça, j'ai figuré. C'est pas écrit partout. Mais c'est écrit aujourd'hui. Oui. Journée m'a fait, je lui ai dit, hey, elle dit, tu devrais venir. J'étais comme, there you go. C'était une bonne idée. C'était une super bonne idée. C'était, je lui ai dit, bien, pas trop, je vais y aller. Puis là, elle dit, comme une journée après, elle dit, on va faire une surprise, tu viendras à 4h15, comme ça, on aura le temps de faire l'intro, puis tout ça, tu célèbres le show, puis tu rentras, puis elle dit, tu ne feras pas de bruit. Je lui ai dit, pas trop. Ça m'a toute pris pour pas te dire. Parce que je sais que t'aimes pas être surpris nécessairement. Je pense que... Parce que t'aimes être prêt, surtout un show où tu es assis, il faut quand même avoir une couple de lignes de conversation de près dans ta tête par rapport au ça ou ça. Mais l'idée, c'est comme, quand j'ai vu qu'il n'y avait pas de ça, c'est tout département. OK, il n'y en avait pas. Non, il n'y en avait pas parce qu'elle a dit, avant un texte, elle ne dit pas de ça ou ça, c'est super dans le célèbre, tout à fait. Je suis comme, j'aime pas les surprises, mais comme en même temps, quand c'est toi qui arrives, c'est comme, je te connais, c'est pas comme, c'est pas comme, oh, by the way, ton idole, Fred, allô, whoever, je sais plus c'est qui là, Peter Kennedy. J'aimerais ça rencontrer. Moi, j'avais le chanteur de Social D à la tête. Je pensais à ça un jour. Mike Ness qui arrivait avec un manteau de jeans. Est-ce que tu décédés? Ils ont fait un pause au Joe qui a annulé un show. Puis là, je pensais que c'était Mike Ness puis comme, non, c'était quelqu'un d'autre. Mais comme, c'est drôle, je pensais à ça aujourd'hui. C'est comique que tu dis ça, je pensais à ça justement comme, quand je vais filer quand Mike va mourir? Mais comme, tout le monde. Parce que j'ai pas encore perdu, comme j'ai parlé de mes grands-parents, mais j'ai pas encore perdu, j'ai pas encore perdu de figure marquante dans ma vie. Comme les personnes qui m'ont comme, je sais pas, qui étaient, que j'ai idolisé, de la tri ou comme, qui sortaient là dans ma jeunesse. Je sais pas encore acteur, j'ai pas encore perdu personne comme ça. Parce que je me demande, toi quand le chanteur à Tragedy Hip est mort, comment as-tu eu de la peine? Oui, j'ai eu de la peine. J'ai eu de la peine, mais j'ai pas, comme j'étais pas assez, je l'ai pas suivi dans la carrière, j'ai pas suivi la carrière de Tragedy Hip, j'ai pas comme, je suis pas rentré dans tous les différents aspects de sa vie qu'il faisait par rapport à la fondation pour les Autochtones pis tout ça, comme j'ai pas rentré là-dedans. Avant comme après. Je pense que, j'ai juste eu de la peine parce que c'était selfish, je me dis que je le verrai pas. Je le verrai jamais là. Moi, comme ça, je suis content, j'ai pu les voir. Ça, je suis content, c'était de quoi que, sur les plaines, ça, c'était comme, c'était de quoi je voulais vraiment comme cocher off la liste. T'aurais pas, t'aurais pas mieux voulu les voir comme un, comme un Dive Bird, quelque chose, comme un, de quoi, de quoi, c'est comme, c'est la même, même affaire, avec comme, à la fin de la pandémie, 21 Pilots, on faisait un tour, un tour qui s'appelait le Takeover Tour. Pis ce qu'ils faisions, ils jouaient, ils sont une semaine dans chaque ville. Pis ils faisions une petite venue, médium, aréna. Pis c'est ça, ils faisions, ils faisions comme un ballroom qui est comme 5, 600. Ouais, qui est pas grand-chose. Pis après ça, ils faisions un theater qui est comme, 1000 à 2000. Pis ça, ils faisions, Stelium Arena qui était 5, 6,000 à moins. Pis, j'étais comme, c'est comme. Je me demande qu'est-ce que, qu'est-ce que c'est la différence de la vibe? Comme, j'ai pas vu beaucoup de clips sortir de comme du monde qui filmaient. Le ballroom show était, mini, c'est un différent playlist complètement, comme plus des vieilles toonnes, ils ont toutes réimaginer des vieilles toonnes. C'est juste l'idée de les voir d'un intimate space. Ou de voir d'un artiste qui est gros dans un endroit plus comme, t'sais, moi c'est sûr que... Ces gens-là sont larger than life. T'sais, ils ont toujours été, ils ont toujours pris tellement d'espace. Pis là, t'es comme, t'es comme, on est dans, on est 1000. Je me rappelle, ils sont là. J'ai eu la chance, j'ai vu Bernard Adamus en 2010, avant qu'il sorte son premier album à l'Université d'Ottawa. Pis comme moi, je pense, son premier album net sorti, moi c'était, moi c'était everything, cet album-là, c'était fou. je connais pas. Ah, ben c'est comme, vraiment comme, faux trash québécois, c'était comme, il était au début de ce mouvement-là au Québec, vraiment super. Cool. Pis Saint-Déop, il est juste un alcoolique violent. Mais quand même, premier album, c'était super. Qui est pas dans la majorité de ce style. Non, exactement. À la fois, il vivait. Pis ça, j'ai trippé parce que j'étais, moi, lui était là, j'étais ici. Arrête. Je dirais qu'à l'avance, je criais toutes les paroles, je pense, les PCA. Si tu lui, à un moment donné, tu m'as dit, tu l'as rencontré, c'est pas lui, c'est là, t'as fait comment, c'est pas... J'avais rencontré à Caracan, il avait joué, on avait rencontré un Tempor là après, pis t'es soumis, c'est écrit. Ok, t'as déjà compté ça, je pense, c'était l'épisode 32. Pis après ça, on a vu, à Moncton au Plain, pis j'ai vu The Brains, qui est un groupe de Montréal, mais The Brains, c'est un groupe, j'écoutais beaucoup, Psycho Billy, pis comme, t'sais, c'est juste, c'est, quand tu vois un groupe qui a des vidéoclips, pis qui tour, pis qui est là, pis comme, pis c'est écrit, ils jouent là, un stage que moi, j'avais joué dessus, pis qui est juste comme, t'sais, on leur a parlé avant le show, pis t'sais, ils parlent français, ils leur ont juste joué le show, pis c'était... J'ai parlé à un de mes chums quand j'ai commencé à travailler, pis c'était dans le temps où les Respectables étaient, t'sais comme, on les connaît, comme ils étaient plus sur leur... Mais ils étaient encore un gros, gros nom. Pis ils ont joué dans comme un petit... Ils étaient à Monten. Pis ils ont joué comme un petit show d'un bar. Pis comme, elle a dit, on était là, on était alentour, pis on l'a entendu, pis on a été, pis c'était magique. Bon, non. C'est rare, ces opportunités-là, c'est comme, mais c'est comme, ça me fait quoi que, on était supposés d'aller voir, on était supposés d'aller voir, Mopi-Tina, Lisa Leblanc, au Up and Down, la semaine, deux semaines passées, pis cette année de la pause de la température, pis c'est comme, déjà, Tina, réalistiquement... Allez-vous, ça va-tu arriver le niveau, ça? Ben, je crois pas le choix d'être mis là, ils font un remboursement, mais comme quelqu'un, comme Lisa, on a vu Lisa, on a été chancé, on a vu quand même assez souvent, on a vu dans les petites places, mais là, je veux pas, avec les succès qu'elle a, ou à une place d'un petit bar de 250 personnes, c'est quand le coup, t'sais, j'aurais aimé ça d'avoir là-dedans, ça... Pis, t'sais comme, I guess la route d'un artiste est toujours bigger, better, bigger, better, je me demande, il doit avoir une petite place dans l'énergie de l'artiste de faire comme... Je pense... C'est comme de faire du stand-up devant, sur comme un stage qui file vide devant une salle de 300-400 personnes, ok, mais comme, quand t'suis sur un petit stage, la salle de la table devant 40-50 personnes, le verre... Pis je crois qu'on est chanceux avec les artistes locaux, c'est qu'ils vont toujours vouloir revenir jouer locaux, je pense que oui. les salles sera... T'sais, les salles par ici seront toujours des petites salles, tout ça, je crois qu'on est choyés pour ça, pour ceux qui apprécient justement ces artistes-là, mais, qu'est-ce qui vient pendant pas longtemps? Pierre vient, à Petit Rocher. Guitare? Moi, ça serait sport en l'irrette. Non, ou à la salle multifonctionnelle. Je ne traite pas, c'est valeux, pas un peu sur Pierre, la salle. Ouais, la verre, il manque de quoi? moi, je ne sais pas ce qu'il manque dans cette salle-là. C'est valeux que c'est si dispendieux à rener une salle lucrative parce que... Je ne veux pas dire que ça file... C'est une salle, c'est une très belle salle, mais... Ça file vide, même quand c'est plein. Il faudrait qu'il y ait un format que tu peux mettre des rideaux, tu peux avoir de quoi. Moi, je trouve que la scène est trop haute, comme... je ne sais pas... Comme ça, c'est comme... Je ne sais pas... C'est ça. Je ne sais pas... À part ça... Il y a une band qui va... Je pense que c'est comme le 6 mai. Comme là, Mess sont venus jouer à l'école. Oui, ça, c'est cool. Puis je faisais mon colon, j'étais dans le crowd, je criais... Jouais du rush! Puis ils ont fait comme oh, Jeff. Oh, Jeff est là. Jeff est colon. Puis Marc Arcelot est à côté de moi, il dit, as-tu vu, il y a une tribute band de Rush qui s'en vient à la salle multifonctionnelle. Puis j'étais comme... Quoi? J'ai été voir... Je ne sais pas ce qui est le nom de la baie, mais c'est comme le 6 mai. Puis j'ai été voir les billets, c'est 45$ pour un billet où je peux acheter une table genre de 6 personnes pour 320$ ou de quoi de même avec... Ça vient avec deux bouteilles de vin. Puis là, moi, je suis comme... Ah, deux bouteilles de vin? 320$, c'est plus que j'ai un show. Mais non. Je ne sais pas si où je vais y aller, le 6 mai. Si j'aimerais Rush, je dirais... Oui, non, c'est ça. Si je ne connais pas tout, je sais que j'enjoyerais comme... Je n'enjoyerais pas ça. C'est que moi... Sûrement, je n'enjoyerais. Moi, c'est comme j'ai été voir une couple de tribute band à ma vie, mais j'ai été voir Ozzy Floyd, je pense que ça a sué comme des tribute band pour moi. Parce que ça, c'est... Tu parles d'une band qui a été genre checkmarkée par Pink Floyd pour dire comme... Oui, vous êtes bon. Tu peux jouer mes touts. T'es là, vas-y, tu as notre stamp of approval. Je ne sais pas si j'irais les voir et je serais comme... En même temps, tu n'as jamais vu Rush? Ben non, non. J'ai watché beaucoup de shows live dans mes University Days. Pourquoi tu dirais ton top 3 qui est encore possible pour toi de voir que tu aimerais voir? Puis ce n'est pas obligé d'être des images juste top 3 que tu aimerais voir que... Puis tu fais qu'il est réaliste. J'aimerais... J'aimerais voir parce que là, dans les derniers couple d'années, on a rentré fort dans 21 Pilots puis surtout qu'ils sont à un âge où ils sont encore très innovateurs, très créatifs puis plein d'énergie. C'est les autres on pourrait les voir pour le prochain 15 ans. Puis j'ai vu Imagine Dragons qui sont plus vieux, qui sont plus vieux, mais qui sont still full friggin' prime. Oui. Il a fait son show au complet d'Anne Reynolds puis comme il courait partout puis il chantait puis ça ne voit pas. Puis que ce qui est cool pour nous autres, c'est justement 21 Pilots, Imagine Dragons. Dans 10 ans, on va les voir puis ils vont encore donner... Ils vont encore kiquer du dessus. C'est parce qu'ils n'auront même pas 40 ans dans 10 ans. Non, ils vont encore avoir un essau. C'est comme le cours pour ça. Moi, j'irais voir 21 Pilots. Aussi, si je pourrais, j'irais voir Metallica juste parce que ça a comme fait comme une grosse... C'est comme un gros coup pour moi ça. Comme quand j'étais un kid. J'ai beaucoup, beaucoup écouté puis on dirait aller les voir, je serais... Il faudrait que ça soit le prochain 5 ans. Je pense qu'il ne m'aime pas. Il faudrait que ça serait le prochain 2 ans. Mais ils ne venent pas? Ils doivent aller à Montréal ou à Québec. Ils viennent à Québec ou à Montréal. Comme Staniel Artour, c'est malade. J'ai parlé à Jacob et à Léon. Ils ont acheté des billets mais ils font deux nights in a row. Puis c'est deux set list différents. Tu achètes un billet puis tu as les deux shows. Si tu vas à un show, full set list 20 chik tun. Puis ils aiment ça. Puis ils aiment ça. Le lendemain, full set list 20 chik tun. Tu sais, tu vas payer plusieurs centaines de dollars. C'est ça qui est cool avec des gros comme ça qui font des choses. Ils ont une bibliothèque incroyable. Comme ces hommes-là en 30, 40, en 60 et plus. en 60. Puis genre... Je pensais que tu parlais de Lodge sur everybody. Oui, Lodge. Il y a aussi un catalogue qui peut jouer deux shows de deux heures puis tu es comme c'est tous des hits. Je les mettrais peut-être sur ma liste. Là, tu es rendu à deux. Je suis rendu à deux. Tu en restes juste un. Tu en restes juste un. Qu'est-ce que... C'est pas évident parce qu'il y en a j'irais voir pour les prouesses musicales. Il y en a qu'ils sont juste des instrumentalistes incroyables. Ça sera un cours de show mais il y en a d'autres que tout de suite sont dans leur boule de voix. Comment on dirait? J'irais pour les écouter pour les entendre live. Ça devrait être mental. J'ai pas des exemples que tu rirais pas de moi tout de suite. Non, mais c'est comme quoi tu veux aller voir ses Bon Jovi? Non, j'irais voir Adele. Tu vois-tu right now ou on dirait qu'est-ce qu'elle parle de tasse? Ben, c'est qu'elle a tous ses hits pareils. Ben, je suis l'heure. Oui, oui. Oui, oui. Elle vient, elle fait un... Je pense qu'elle a un tour cette année-là. Ah, oui? Oui, mais je la mettrais pas sur ma liste. Je suis regardé dire comme ça serait de quoi que j'irais voir. Je paierais pour aller voir. Holy frig, la troisième band. Tu sais quoi? Ça, c'est pas obligé. Comme ça peut être un artiste indépendant aussi. Oui, oui. Oui, oui. Puis comme, tu sais, j'enlève rien à tous nos artistes locaux. Comme, je vais aller les voir éventuellement parce qu'ils jouent dans la région. Mais je pense que les artistes locaux vont comprendre que si tu fais une dream list, ça va peut-être Matt, B, puis les hôtesse. Comme, Pascal. Pascal. Tu sais, je pense que quand on fait une projection de dream list, c'est peut-être des choses qu'on sait peut-être qui sont semi-inatteignables où ça demande plus comme de structure pour aller voir ça ou un plus gros comme, I guess, un plus gros appui financier. Ouais. Metallica, 21 Pilot. Je peux même pas pinpointer. Toi, qu'est-ce qui t'es trois? T'en as-tu? 21 Pilot pour sûr. J'aimerais beaucoup voir. Québec, dernièrement, j'écoute beaucoup J.S.K. OK. J'aimerais aller voir J.S.K. mais est-ce que c'est à ce point-là comme je le remplacerais rapidement? Irais-tu à un festival genre où il y a un set? Mais genre, des fois, je sais, comme si c'est un artiste qui aimerait un festival probably. Peut-être pas être lineé, mais genre, il joue souvent au Festival d'été de Québec. Il jouerait un vendredi dans la fin de semaine du festival. Le Festival d'été de Québec, je pense après Foo Fighters. Je sais que Taylor Hawkins est plus bien d'autres. C'est pas comme Pelle de Dave Grohl. Non. C'est comme je veux pas faire une balance. Mais c'est comme Linkin Park, comme Chester est plus là. C'est plus la même chose. Black Keys aussi pour longtemps était sur la liste. J'arrivais à voir Black Keys. Mais Taylor Hawkins pour sûr, juste parce que je connais tellement le catalogue par cœur, j'aime le visuel, j'aime everything. Sur les autres, c'est juste une très j'aimerais beaucoup voir Dirty Ed. J'aimerais beaucoup Dirty Ed, ça serait un bon show, je pense que c'est le fun, mais once again, ça serait un festival. Oui, c'est ça, Big B. Big B serait opening, serait opener. parce que j'ai pensé que j'écoute dans le verre. Tu vois, si je vois dans les shows que je cherche, c'est tout Twenty One Pilots comme de... J'ai tombé vague à Miley Cyrus avec Flowers qui a sorti. Oh, est-ce que tu irais voir? J'irais voir Miley Cyrus, mais je ne le mettrais pas sur mon top 3. Mais oui, je paierais pour aller voir un show de... je paierais pour aller voir un show de Gaga aussi. Je paierais comme il y a beaucoup de concerts, j'irais voir avec le show. Ah, OK, ouais. Avec le chanteur, j'irais voir les Cowboys avec le chanteur qui est comme je ne sais pas. Je n'ai pas vu d'update par rapport à ça. Je sais qu'ils ont touré beaucoup, mais je ne sais pas s'il se fait genre comme il se fait su de tout faire avant. Je ne sais pas. Mais c'est qu'en même temps, si quand tu es malade comme ça, ton niveau d'énergie n'est pas là pour tourer. Ils vont peut-être écrire et ils vont peut-être... Non, mais ils sont en tour right now. Oui, non, comme il a dit qu'ils vont continuer toutes les shows et pousser, pousser, pousser. Comme là, tu as rentré back dans Paramore, mais comme tu irais tu voir... Pas assez. Oh, j'irais voir... OK, j'irais voir M&M. Ah, yeah. J'irais voir un show de M&M. 100%. 100%. Comme ça. Mais... Ça, c'est mon... Ça, c'est mon... mon 2. Avant Metallica. Avant Metallica. Oh, oui, oui. Yeah. Metallica peut prendre un backseat. À ça. 100%. Tu veux que tu enjouerais plus un show de M&M? J'enjouerais 100 times plus un show de M&M. L'énergie, juste le... juste le voir et aller sur scène. Mais je vendrais pas comme si celui dans mon top pro y'avait un show d'Épard. Y'a rien de pour. Que ce soit ça, Sunreel, Laundi En, j'aimerais voir Logic, nouvel album. C'est... Mais je regarde des shows, je trouve ça fait le vide. c'est des grosses crowds. Mais je suis... Faudrait que ça serait... Tu sais, comme le... C'était tué en 68, le show d'Elvis. Oui, perdons pas de peine. Mais oui, il faudrait qu'elle tout en rond. Genre, tu sais, comme t'aurais le stage sur le site. Exemple, comme Sunreel, j'aurais comme ça. Comme il strip down souvent à juste des versions acoustiques. Dirty Edge, j'aimerais voir ce format-là. Qui se disait que j'allais encore s'écouter si j'allais voir... Paramore? Ben, Paramore, pour tous les gens qui connaissent pas Paramore, au Austin City Limit cette année. Puis c'était comme leur comeback set puis là, ils ont un nouvel album et tout ça. Puis j'irais voir le show-là comme j'irais le voir s'ils ferions ça. C'était l'énergie, c'était wow, c'était awesome. À un moment donné, j'aurais été voir du... J'aurais du Dave Matthews. J'ai été big sur comme... J'ai watché beaucoup de live concerts de Dave Matthews quand j'étais à l'Union. C'est sûr, mais ça, c'est des typiques comme une bain d'une densité. Yeah. Tragically Hip, Dave Matthew, les Cowboys. J'ai écouté ça après. Genre comme, c'était l'Université de Moncton, t'es Dave Matthews puis t'aimes les Cowboys fringants. J'écoutais pas les Cowboys à l'Union. Oui. Non. Moi, j'ai... Tu dis, il n'y a pas personne qui a fait comme une étoile de fidèles. Non, pas que je sache, j'étais peut-être way trop... As-tu dit bullshit? Non, je te promets, comme ils ont joué dehors quand j'étais à l'Université, je suis pas allé. Boy One Band, França... Puis après ça, quand je travaillais... Oui, je suis... Yeah, 100%. Ça fait ça, c'était moi, avant. Puis après ça, quand j'ai travaillé pour Alpine, je suis allé à Foire-Brayon, ils ont fait un gros... c'est un gros show dans comme un terrain de bar à Edmundston, puis le show commençait puis j'étais comme on va-t-il au Castingham. Très bizarre. Je sais pas pourquoi, j'ai pas... Comme j'ai mis le dos à beaucoup de choses. Ouais, puis j'ai comme beaucoup de regrets par rapport à ça. Mais comme t'sais... Mais plus genre, je crois que j'étais beaucoup plus fermé au niveau de... À ça, j'ai très n'importe quoi, je pense que j'étais très linéaire, c'est ce que j'aime, c'est ça qui est bon. J'ai même pas dit Pink Floyd, j'ai pas mentiré Pink Floyd, parce que c'est fini ça, là, je sais que Ozzy Floyd va m'amener pour le soin. C'est comme je disais comme j'allais voir Black Sabbath, mais comme t'sais, c'est grave. Je pense Ozzy, c'est officiellement retiré. Officiellement. Et ça, je vous dis, je pense que... Moi, j'ai vu Ozzy, j'ai vu Ozzy, j'ai vu Ozzy, j'ai vu Dylan, j'ai vu George Sherwood. Où est-ce que t'as vu Ozzy à Monctub? Ouais, à Monctub, au Colisée, il y a eu une bouline, comme dans le gros show. Mais le window dans une fenêtre de deux ans, comme je l'ai dit, j'ai vu Bob Dylan, j'ai vu George Sherwood, on a vu John Furpily qui est chanteur de CCR, on a vu Ozzy Osbourne, John Milnecam. C'était-tu tout de Casino ou Colisée? Non, c'est Colisée. C'était avant la construction du casino. Il y a eu une belle stretch comme en même temps qu'il y avait comme les gros sommets parce qu'on a vu ici dehors. Il y avait vraiment ce gros... Je sais pas que ça passe par quel point. Je pense que ça prend les promoteurs qui étaient motivés à aller chercher et justement faire ce cash-là. Je pense aussi que je crois que ça a shifté au centre-avenir. Il y a eu quand même du gros calibre au centre-avenir. Si t'as la chance d'aller voir un show au centre-avenir... J'ai jamais été au centre-avenir. Si t'as la chance d'aller voir un concert au centre-avenir, va. Va, c'est pas assez loin pour que ce soit comme un moment qu'il faut que je planifie mes choses, t'es tout le temps là puis t'es in puis en dedans de cinq minutes, t'es à ta place. Moi, autant que Colisee, c'était cette ambiance-là quand on a été voir Tom l'autre jour, j'étais comme OK. Si au début, t'es comme ah, loin, je veux pas être loin, je veux pas être là-là puis on a été voir Tom puis j'étais comme j'ai enjoyé être dans la reine-là, j'étais confortable, j'étais... Voir Tom, on était plus loin juste pour te comparer, quand je suis allé voir Imagine Dragons, j'étais plus proche. Encore. Où est-ce qu'on était assez avec Tom? Tu vois-tu? Chez Tom, on était... Tom aurait été un bel angle, t'sais, c'était comme un angle parfait, mais c'est sûr que j'ai hâte de voir un special pour les expressions puis tout ça. J'aurais-tu aimé être en bas? Oui. Mais en même temps, il aurait fallu, c'était un peu plus cher, il aurait fallu booker la journée de sa sortie. Yep. T'sais, qui était comme... Ça sortait out. Pas sur les out, mais le plancher à sur les out, comme... Très rapidement. C'est fou quand même de voir l'impact que ce gars-là a au Canada. C'est-à-dire, il y a du monde là-dedans. Comme moi, j'essayais de créer une couple de références de Your Mom's House, il y a personne qui a grippé. Non, c'était comique. 9000 personnes là-dedans, il y a plus j'orqu'un qui écoute le podcast. Mais c'est fou, parce que quand tu parles de Nouveau-Words-Way, vous, pas Halifax, si tu es au NB, c'est 5 heures, peu importe où ce que tu es, Nouvelle-Écosse, Île-du-Prince-Édouard, tu as une masse de population de comme 1,7 million de personnes. Entre les trois provinces? Entre les trois provinces, c'est un minimum, tu sais, un petit peu moins que 2 millions. Sur 2 millions de personnes, il y avait quand même juste 8000 personnes comme à Halifax, dans le Colisée. Ils n'ont pas nécessairement « sellé out » non plus, ils ont comme ouvert des sections. Je pense... Mais il reste encore, il semblait avoir des sièges qui n'étaient pas full vendus. Mais que m'a dit... Mais même si c'est « sellé out », tu sais, c'est quand même un très léger pourcentage. Moi, c'est des miettes. Non, mais comme je me dis, autant que Tom est une superstar, c'est quand même très niché. Vos thèmes de l'humour américains, il faut que spécifiquement avec tout ce qu'il a offert aujourd'hui, disons que tout le monde-là vous a découvert sur Netflix, il y a un million d'humorés sur Netflix. Tout ce monde-là a créé à Tom Cimora, moi, ça m'a impressionné qu'il y avait autant de gens, mais ma plus grande déception, c'est quand on avait un « five guys ». C'est assez stupide. Puis quand on était là, je suis comme, c'est avant ou après le show qu'on a été prendre un drink? Ah, tu vois, tu sais, c'est pour ça. Ça aurait été après le show, j'étais... C'est un restaurant-là. Ça, c'est le pire lie. Le restaurant-là est prime. Prime. Le plus beau. Location. Puis c'était... Moi, j'ai trouvé que c'était de la pure mort. Yep. C'était pire que Cass & Crew. Puis Cass & Crew est bon. Moi, Cass & Crew... OK. Cass & Crew, j'ai... Moi, j'ai été déçu une fois. OK. Moi, j'ai pris là, cette semaine, j'ai pris le stir-fry, le maple curry stir-fry. C'était là cette semaine, tu as dit? OK. C'était bon? OK. Super bon. Chaque fois. Je sais pas. Si on a pris des passes, c'était bon. Comme moi, c'est toujours bon. Des arachinis, c'était bon. Comme tu sais, à la fin de la journée, c'est un pub. Oui, c'est un pub. Je sais que c'est un pub. Mais c'était millions de fois meilleur que whatever, que l'atrocité. Voilà. Or so. Or so. À voir si, j'aurais marché au Five-Bat. Mais. Oui, oui. À voir si, on aurait pas. G Street Pizza. C'était legit. Comme. J'ai-tu dit ça? J'ai eu une interview sur la radio de Radio-Canada comme une couple de semaines après qu'on avait été. Puis c'était genre road trip avec des artistes acadiens. OK. C'est genre, ils contactaient des artistes acadiens. Moi, qui est un artiste acadien, je pense. Puis c'était notre top 3 du road trip avec quelles chansons qu'on écoute. Mon top 3 était genre comme, j'ai dit comme, ça pouvait n'importe quoi, le carrefour de la mer à Caraquette. Puis j'ai dit, G Street Pizza Halifax. Puis elle était comme, ah, tu vous allais souvent, je dis en constamment. Je dis, c'est notre numéro 1 stop le matin. Puis après, puis là, je parlais, je dis comme, je rappelais même pas si c'était Tad. Si je fais, je me suis trop rempli vite. J'ai pas pu déjoyer assez. Je pense que c'est situationnel aussi. On venait d'avoir quand même une super belle journée. Mais on avait faim. Mais je pense que c'était genre comme, on a une belle drive. on était vraiment cosy. On n'arrivait-tu pas du Ikea? Oui, c'est ça. Si on était sur le nuage d'Ikea, l'appartement, le Airbnb était hyper cosy. On dirait qu'on a ri, puis comme, il faisait beau. Donc quand on arrivait avec ce petit down, ce petit pizza-là, puis on était comme cosy, c'était comme parfait. Poil de moustache. Ouais. Faudra va voir. Faudra va voir. Moi, j'ai, le lendemain, la mort, c'est pas cette journée-là qu'on a marché dans le temps. C'est le lendemain. Le lendemain. Moi, ce week-end-là... Oui, il y avait une Lamborghini. Mais juste, everything, c'était comme parfait timing. C'était pas trop chaud, c'était pas trop froid. Il faisait beau. Marcher dans le temps, il était... À part quand t'as pris ta shortcut, mais... Mais tu t'as voulu voir du monde s'injecter de l'héroïne à 4h d'après-midi, c'était super court. Sur un banc de parc. Ils sont morts, je vais me lancer le lendemain. Mais ça, pour vrai, pour moi, ce week-end-là, avec tout, 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 comme Tom, moi, c'est bon, ça doit être mon top 5 moment dans ma vie. comme si t'as... Mais genre, le... On dirait les 3 jours-là, tout, tout, tout ensemble, avec justement le... Comme le escape route, pis que... Ah, c'était cool, ça. Tout le monde, t'sais, tout le monde filait bien. Tout le monde était, il y a fait beau. T'sais, quand tout va bien, vraiment, je suis là, je pense que... C'est parce que ça faisait... Ça faisait longtemps que j'ai pas déconnecté. Non? Mais il y avait rien que ça se sitait dessus. C'est ça. C'était un faux disconnect. Moi, moi, je pense que c'est ça peut-être... Peut-être que ce fait-là amplifie... T'sais, les fois, comme... C'est une affaire de feeling. Si ça se peut que quelqu'un ait comme moi, j'étais au Super 8, j'ai chier partout, c'était sensationnel au Super 8, ta caracette, pis ça est parce que finalement, il y a eu un break. Non. Non? C'est pas... Super 8, ta caracette. On a mété, tu as de la gagne ensemble? Oui, oui. C'est-tu dit? La chambre, non. L'hôtel, non. Mais tu vois-tu, moi, c'est ça qui est l'affaire. Après, comme... On était assis dehors sur le deck, pis comme... le bois s'effritait. Oui, 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 il y a des petits détails. Mais c'est comme... Moi, exemple... Dommage structural. C'est ça, j'attends, comme... Détail. Exemple, après, tu vas comme dans un Airbnb comme on a été ou des plus belles chantes hôtels. Moi, tu peux pas me mettre dans un coin avec comme... Non, j'ai payé la différence aussi. Ah, j'ai payé le 37 piastres. L'autre jour, c'est ça, on pouvait soit aller dans une crack house pour 110 ou dans une super belle maison moderne pour 160. J'ai dit, est-ce que te faire staber ces 50 piastres? ça va-tu te faire staber pour 50 piastres? Bien, qu'est-ce que oui, parce que c'est Nightwell à 110. On est pas au zoo à la place. On a eu un argument. Ah non, mais j'aurais mangé au McDonald's. Oui. Pour déjeuner, pour souper. Juste pour dormir au spot. Moi, c'est plus important que l'on met dessus tout. Mais Five Guys. Five Guys. Je sais pas si c'est bon. J'ai une mixité parce qu'on dirait c'était comme... Ah, c'est... C'est une de ces cultes. Mais j'étais sur un high. Comme j'étais juste sur le moment. Mais c'est vrai, c'est un high dans ma campagne. Non, mais c'est ce qu'on savait chicaner. La musique. Ah, j'ai découvert Walter... 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 Non. Colton... Colton Wall. Non. Non. Ah, le... Ok, oui, 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 le... Faut j'agir une dizaine. Wheeler Walker Junior. Wheeler Walker Junior. Yep. J'ai acheté ces cilies-là à ma main. J'ai les acheté. Ben, quelqu'un qui met juste à le background... Tu t'en rends pas con ? Non. Un party de famille, un barbecue dehors. Tu mets ça... Puis le monde s'entrait de jouer au Horseshoe et au Washer. Il y a juste un tachiller qui est comme... Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Il a dit... Quoi ? Qu'est-ce qu'il veut faire à qui ? Alors, Wheeler Walker Junior. C'est un humoriste qui est aussi chanteur country. C'est un synonyme de Wheeler Walker Junior. Ça va à peu près dans la même direction que comme Rodney Carrington. Je connais pas Rodney Carrington. Dear Penis, I don't think I... Oui, ça c'est trop. Mais c'est ça, l'autre film, c'est juste vraiment... Je pense que le personnage, puis c'est aussi que c'est un bon musicien. Puis il chante bien. C'est comme des fois, comme des chansons comme cochonnes, comme dans le temps il les avait, puis c'est comme c'était naughty to be naughty. Moi, je dirais lui, c'est une bonne chanson country, c'est juste comme... Il chante les vraies affaires. Real stuff. And it was so. On est bons? Oui. Épisode 194. Hey! 194, ça faisait... Une couple de semaines. Trois... Une couple de semaines. Je pense... Jeff est malade. Puis après ça, on a shooté des sarrains sur la glace. T'es malade, sarrains sur la glace, t'es malade. Ça, c'est sur stuff de... C'est sur la page du Titan. La page du Titan. Et je le relâche le matin sur notre page. Je le relâche comme... Non, mais je le relâche aussi sur notre page YouTube. On met sur notre Patreon aussi avant. Ils sont... Comme là, exemple, par le... Épisode 1 et 2 sera déjà disponible. Je vais leur donner demain au Patreon. Ou tu peux leur donner whatever tu veux. Ils sont tous... Ils sont déjà tous sur YouTube. Ok. Se joindre les... Genre cachés, là. Whatever tu veux. Je sais pas quel qu'est le deuxième, là. C'est d'accord. Oui. C'est un qu'est-ce que tu veux. Mets l'étude. Bien. T'as qu'à faire. Qu'est-ce que vous pensez? On lui met tout? On lui met pas tout? Moi, je trouve, visuellement, au niveau des invités, l'interaction avec Jeff, je trouve que c'est comme le plus beau. Ça reste sur la classe qu'on a créée. Ça a été le fun d'avoir un bon animateur. Bien. C'était correct. Ah, ça, j'ai vu... Le lendemain, c'est comme oui, j'ai vu un article par rapport au overhead lighting. Puis le monde était comme c'est la pire affaire au monde pour le... pop, pop, pop. Puis dans ma tête, je regardais ça, j'étais comme c'est la plus belle affaire au monde. Tout le monde peut manger de la mort. Qu'est-ce que tu dis? C'est à quoi, je lisais un article par rapport aux manières de... Je pense à comme un flat lighting de différentes manières. Avec ce shoot-là, on a utilisé un overhead lighting. Donc, la source de lumière qui provenaient du top. Oui. Habituellement, les gens n'aiment pas ça parce que ça casse un chaleau puis souvent, ça fait des poches sous les yeux. J'en ai déjà. C'est ça. Oui, j'ai vu. Mais nous, les personnes sur le podcast et l'animateur était tellement bagané que ça a juste embelli tout le monde. Je pense que c'est comme du moment où il y avait des filtres sur les médias sociaux. Ça, c'était mon filtre. Non, mais on a créé comme un genre look comme c'était dimé, overhead, mais en même temps, il y avait comme la silhouette parce que c'était très illuminé derrière. Parce qu'avant qu'on décolle, j'ai dit gone. Tu as 34e année sur la planète. Oui. Frédéric. Y a-tu quelque chose que tu veux accomplir cette année ou que tu t'es déjà dit? Je sais que tu n'es pas un gars de résolution, mais je te pose quand même la question. Moi, je veux, je veux. Dis pas « fait sur terre ». Je veux être capable de continuer dans la direction que je m'en vais et que je continue à avoir du succès là-dedans. Puis là, je vais dire qu'on souhaite faire et qu'il ne se réalisera pas et c'est ça que j'ai souhaité. J'ai demandé juste le droit de continuer si je mets l'effort nécessaire. Moi, pour vrai, je me trouve extrêmement privilégié d'être capable de vivre de ce que je vis au niveau de la création, au niveau des knick-knacks, de vivre de ce que je fais, d'avoir cette liberté-là, pour moi, c'est comme un... c'est plus que j'aurais jamais pu demander au niveau de la liberté. Le cash, je m'en crisse, il y en aura tout le temps. Puis comme anyway, quand j'en ai trop, je le donne. Comme je suis tout le temps sur les GoFundMe ou après acheter des affaires au monde parce que comme moi, mes affaires sont payées. Pour vrai, l'argent, je m'en crisse. Tu sais ce que je veux dire? C'est juste... J'espère qu'il n'y a pas de futur client qui t'écoute. Non, mais l'argent, c'est en crise. Don't get me wrong. Tu vas payer. Tu vas payer très bien. Parce que comme, l'argent, je m'en crisse après, j'ai qu'est-ce que j'ai besoin. Après que tout le monde, comme moi, je suis worry-free les filles pour avoir ce qu'elles veulent, toutes nos affaires est payées, je peux manager mon style de vie. Tu as une chaise. Oh, my God. Je pense, je pense, je pense que c'est là. Tu as une chaise. Je t'ai une chaise là-bas. Je t'ai une autre. Pour vrai, je serais souvent que je retrait des chaises. Point. Je ne sais pas. Mais, ça ne devrait pas coûter tout ça pour dire... Non, non, non. Alors... C'est Ikea, ça? Oui. Tu ne peux rien voir, sur Ikea. Tu ne peux plus shipper à nulle part. Sinon, j'avais plein de stuff. Tu ne peux plus shipper. Nous autres, on va à Halifax à la fête. Ça fait 7 ans. 13 mai. Pour ta fête? Oui. On va... Ce n'est pas pour ma fête. C'est la petite, une compétition de danse. Mais on va à Halifax. Je pourrais commencer, je... Je pourrais ramasser... Yep. 4. Parce que c'est beaucoup j'ai l'air. Je vois comment le gros qu'il y a à boire. Je vais vérifier. Tu peux aller... Quand tu vois... Moi, tu peux voir les dimensions de la boire. Mais, c'est ça, je veux juste pour vrai avoir l'opportunité de continuer à faire ce que je fais. Continuer que on vienne mieux en mieux dans ce qu'on fait. On peut continuer de créer et que les clients sont satisfaits. Moi, je veux juste avoir l'opportunité de faire. Je vais faire... Moi, c'est ce que j'ai dit le Jacques-Alguien. Moi, je vais faire tout le travail. Je vais avoir l'opportunité de continuer. Fermez pas les potes. Comme je veux... J'ai pas un chemin facile. Je veux pas rien. Je veux le minimum. Je veux juste... I'll take care of everything. Je veux juste la portion ouvre. Fred Guitare. Merci. D'où c'est Jeff? D'où c'est Jeff? Puis ça reste à la cave. Ça reste sur la cave. Mais on a préparé saison 4 et on a interviewé les chaises. Alors... Sous-titrage Société Radio-Canada